Et si je te disais que tu peux utiliser Adobe Photoshop gratuitement et à vie, tu me répondrais sûrement que mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là, c'est impossible ça. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer une version Photoshop que tu peux utiliser gratuitement et ceci indéfiniment. En effet, il s'agit de la version web du logiciel Adobe Photoshop. Cette version s'appelle PhotoPA et c'est 100% gratuit. Pour y accéder, c'est très très simple. Vous n'avez même pas besoin de télécharger l'application ni de créer un compte. Il suffit de vous rendre sur Google et de rechercher PhotoPA. Et là, je vais tout simplement cliquer sur le lien de la plateforme qui s'est affichée. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez tout de suite remarquer que tout est structuré exactement comme dans l'application Photoshop. Ici, nous avons la possibilité de créer un nouveau projet ou soit d'importer un ancien projet depuis notre ordinateur. Bien sûr, il faut que le projet soit au format PSD. Donc, je peux tout simplement créer un nouveau projet ici. Ensuite, je vais choisir le format du projet en question. Maintenant, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment je procède pour réaliser mes miniatures YouTube. Mais avant de commencer, je tiens à te remercier de soutenir la chaîne en lâchant un like à la vidéo et en t'abonnant si ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne à être mieux référencée et m'encourage à faire plus de contenu qualitatif. Alors, merci beaucoup pour ton soutien. Dans notre cas actuel, pour l'exemple, nous allons par exemple créer une miniature YouTube. Pour cela, je vais tout simplement renommer le nom ici à ce niveau. Je vais mettre miniature. En bas, je vais choisir le format l'âgeur 1280 pixels, hauteur 720 pixels. La résolution, je vais laisser à 720 pixels. L'arrière-plan en blanc. Donc, une fois que tout est ok comme ceci, il suffit de cliquer sur le bouton créer. Une fois que nous sommes sur l'interface maintenant, vous allez remarquer tout de suite, c'est exactement l'application Adobe Photoshop. Comme vous pouvez le voir ici, c'est exactement la même chose. Donc, à gauche ici, nous avons des outils Photoshop. Tout comme sur la plateforme, nous avons également des outils à gauche. En haut, nous avons les menus. Donc, nous avons le menu fichier où nous allons ouvrir un dossier, exporter nos fichiers et ainsi de suite. Le menu édition qui est exactement la même chose également que sur Photoshop. Images, calques, sélection. Dans filtre, nous avons les mêmes filtres que dans le logiciel Photoshop. Par exemple, ici, vous pouvez voir le filtre Camera Raw qui fonctionne parfaitement sur cette plateforme. Maintenant, s'il y a l'une des fenêtres que vous ne trouvez pas, par exemple, nous avons fermé la fenêtre calque sans le savoir. Sachez que vous pouvez retrouver toutes vos fenêtres ici dans l'onglet fenêtres. Donc, je peux tout simplement rechercher calque. Calque ici, je peux tout simplement l'activer et vous voyez qu'il va réapparaître. Donc, toutes les fenêtres dont vous avez besoin se trouvent ici dans l'onglet fenêtres. Ici, à droite, c'est exactement comme dans Photoshop, nous avons accès à l'historique de notre travail au menu propriété, texte, pinceau et ainsi de suite. Juste en bas, nous avons le menu le plus important qui est le menu calque. Donc, dans le menu calque, nous avons les options de fusion que nous allons voir tout à l'heure et ainsi de suite. Et juste ici en dessous, nous avons les effets, les masques pour les calques des réglages et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est exactement l'application Photoshop mais en version web. Et la grande différence entre les deux, c'est que cette version web est totalement gratuite. Donc, maintenant, pour importer une image sur cette plateforme. Dans le logiciel Photoshop, nous avons la possibilité de cliquer sur fichier. Puis, et ici en bas, nous pouvons importer des images. Alors que sur la plateforme, lorsque l'on clique sur fichier, eh bien, il n'y a pas importé. Donc, la solution que j'ai trouvée qui est la plus appropriée, c'est de vous rentrer dans votre ordinateur et de glisser, déposer votre image directement sur la plateforme. Là, vous voyez que notre image vient d'être importée mais elle n'est pas visible. C'est tout simplement parce que le calque de l'image en question se trouve derrière notre calque background. Donc, il suffit de le faire passer au-dessus. Et là, vous voyez qu'il devient visible. Vous voyez que la taille de notre image est un peu petite. Pour l'agrandir, vous ne pouvez pas faire CTRL T, comme dans l'application Photoshop. Ici, ça ne marche pas. Ici, pour modifier la taille, vous devez tout simplement être sur l'outil déplacement. Et là, vous devez cocher la case CTRL de transformation. Donc, lorsqu'on coche cette case, vous voyez des petits pointillers qui apparaissent sur notre calque et qui nous permettent de l'agrandir ou de diminuer la taille. Donc là, nous venons d'ajouter notre image d'arrière-plan. Maintenant, je vais importer une deuxième image. Je sélectionne tout simplement et je fais un glisser-déposer. Là, vous voyez que le calque se retrouve encore en dessous des autres calques. Donc, je le fais passer au-dessus. Maintenant, je vais tout simplement réduire l'opacité. En cliquant sur la petite flèche remplie, je peux réduire l'opacité comme ceci ou augmenter. Ou vous avez ici les options de fusion, les modes de fusion. Donc, lorsqu'on clique ici sur normal, vous avez accès à la liste de fusion. Vous pouvez tout simplement tester. Maintenant, je vais importer une troisième image. Maintenant, je souhaite déformer cette image. Pour ajouter de la perspective à notre image, ce que vous devez faire, c'est bien conserver la case CTRL de transformation activée. Et maintenant, je vais faire un clic droit sur notre image et choisir perspective. Maintenant, à ce moment-ci, je peux tout simplement jouer avec la perspective de notre image comme ceci. Donc, je souhaite obtenir quelque chose comme ceci. Je vais tout simplement réduire l'opacité de ce calque également. Donc, je vais venir ici dans rempli. Je vais réduire le mode rempli jusqu'à 35 environ. Pour créer un masque ici, dans Photopea, c'est exactement comme dans Photoshop. On clique sur l'outil masque. Et là, avec l'outil pinceau, pour augmenter la taille du pinceau, on maintient la touche ALT enfoncée. Je fais un clic droit et je glisse vers la droite. Je glisse vers la gauche pour diminuer, vers la droite pour augmenter la taille. Je clique ici et je choisis un pinceau progressif comme ceci. Je vais augmenter encore un tout petit peu. Je vais diminuer le flux ici à ce niveau. Comme ceci. Et là, je peux tout simplement effacer une partie comme ceci. Donc, une fois que nous avons terminé de modifier notre arrière-plan, je vais tout simplement importer une photo ici. Je mets son calque par-dessus tous les autres calques. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite supprimer l'arrière-plan de cette image. C'est à ce niveau que j'ai trouvé une petite limite. Parce que dans le logiciel Photoshop, nous avons ici accès dans l'onglet propriété à l'outil suppression d'arrière-plan automatique. Donc, lorsqu'on clique sur supprimer l'arrière-plan, eh bien, il analyse notre image et supprime l'arrière-plan automatiquement. Malheureusement, sur Photo PA, cette option est absente. Mais il existe d'autres moyens de supprimer l'arrière-plan. Pour cela, je vais tout simplement choisir l'outil sélection rapide. Ensuite, je vais cliquer sur sélectionner un sujet et de patienter quelques secondes. Je vois que le logiciel vient de sélectionner mon sujet. Maintenant, pour améliorer le contour, il suffit de cliquer sur améliorer le contour. Et ici, à ce niveau, je peux tout simplement améliorer le contour de notre image, comme ceci. Donc, une fois que nous avons terminé les modifications, il suffit de cliquer sur OK. Là, vous voyez que notre arrière-plan a bel et bien été supprimé. Maintenant, je vais tout simplement importer le logo de Photoshop. Donc, je vais tout simplement faire un glisser-déposer. Ensuite, je vais augmenter la taille. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est que je vais ajouter des effets à ce logo que nous venons d'importer. Lorsque vous doublez-cliquez sur le calque du logo en question, vous avez accès à la fenêtre style de calque. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter une lueur externe. Donc, je vais choisir pour la lueur externe, la couleur blanche. Et là, je vais tout simplement jouer avec la taille, comme ceci. Et là, je viens de terminer avec la lueur externe. Je peux également ajouter une lueur interne. Donc, ici, il suffit de cocher lueur interne. Et là, je peux également choisir une couleur. Et là, je vais également jouer avec la taille, comme ceci. Donc, une fois que j'ai terminé les modifications sur mon logo, je peux tout simplement cliquer sur OK. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est d'ajouter du texte. Donc, pour cela, je souhaite ajouter le texte Photoshop sur un rectangle. Donc, pour créer un rectangle ici, c'est pareil que dans Photoshop, il y a l'outil forme juste ici en dessous. Je sélectionne rectangle. Et ici, je peux tout simplement dessiner un rectangle. Maintenant, dans l'onglet propriété, si vous ne retrouvez pas l'onglet propriété, vous pouvez venir ici dans fenêtre. Ensuite, vous cherchez propriété. Ici. Donc, maintenant que nous avons accès à l'onglet propriété, nous avons la possibilité d'arrondir les angles de notre rectangle, comme ceci. Donc, je peux tout simplement l'arrondir un tout petit peu. Je peux changer la couleur de notre rectangle. Et mettre une couleur un peu plus vive. Voilà. Maintenant, je souhaite ajouter un texte par-dessus. C'est très simple. Il suffit de prendre le petit texte. Et ensuite, je vais tout simplement écrire Photoshop. Une fois terminé. Donc, je peux tout simplement venir ici dans texte, dans l'onglet texte. Là, je peux jouer avec la taille de mon texte, l'agrandir ou diminuer, comme ceci. Je peux mettre en majuscule en cliquant tout simplement sur les double P ici. Je mets en majuscule. Changer la couleur du texte. Je peux changer également la police. Voilà. Juste comme ceci. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est de modifier l'autre texte. Donc, je souhaite ajouter une ombre portée et ainsi de suite. Pour cela, je vais doubler et cliquer sur le calque. Ici, en bas, je vais trouver ombre portée. Je peux également ajouter un dégradé. OK. Voilà. Donc, nous venons de terminer notre premier texte. Maintenant, je vais tout simplement en créer d'autres. Pour dupliquer un texte ici, c'est comme dans Photoshop. On maintient la touche Alt-enfoncer. On clique. On glisse. Et on lâche. Maintenant, je retourne dans le style de calque. Je vais faire quelques modifications. Maintenant, je vais ajouter un style de contour. Les contours biseautés. Donc, c'est ici dans Biseautage et Extempage, je coche Contour. Et ici, je peux sélectionner un type de contour. Voilà. Nous venons de terminer notre deuxième texte. Je vais également le dupliquer. Et là, je vais également modifier ses couleurs. Donc, maintenant, pour améliorer cette miniature, nous pouvons tout simplement ajouter des lumières. Donc, pour cela, je vais tout simplement sélectionner mon personnage. Je vais ajouter un nouveau calque. En cliquant ici sur l'outil calque. Je vais changer la couleur et sélectionner cette couleur-ci. Je vais prendre l'outil pinceau. Je vais réduire le flux. Maintenant, je peux tout simplement peindre un tout petit peu comme ceci. Là, je peux réduire la taille du pinceau. Et là, je vais créer un nouveau calque. Je vais changer encore la couleur. Je vais prendre cette couleur violette. Je vais ajouter un petit peu de lumière ici. Vous voyez que maintenant, notre miniature est beaucoup mieux. Donc, je souhaite maintenant ajouter une lueur externe pour faire ressortir ce mot gratuit. Les gens aiment ce qui est gratuit. Donc, je peux doubler et cliquer dessus et j'ajoute une lueur externe. Je vais réduire un tout petit peu. Et là, on est bon. Voilà. Donc, maintenant, pour exploiter notre miniature, eh bien, c'est très simple. On clique sur l'onglet fichier. Ensuite, enregistrer en tant que. Nous choisissons le format PNG pour conserver un maximum de qualité. Ici, la qualité, je vous conseille de laisser à 100%. Et je clique tout simplement sur enregistrer. Là, vous voyez que notre miniature vient d'être téléchargée sur notre ordinateur. Maintenant, on peut regarder. Donc, maintenant, si vous souhaitez savoir comment utiliser Canva Pro gratuitement, alors je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique en détail comment procéder. Le lien se trouve également en description. Vous voyez que cette plateforme, c'est tout simplement la version web du logiciel Adobe Photoshop. La seule différence ici, c'est que vous allez économiser énormément d'argent par rapport à si vous aviez installé l'application Photoshop avec un abonnement Creative Cloud. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous laisse avec cette playlist sur comment créer des vidéos virales avec l'intelligence artificielle. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel et un nouveau conseil. D'ici là, prenez soin de vous.